Lily est habituée à une vie très chic. Ses vêtements sont tous faits sur mesure. Prends ses mensurations et fais le corset. Quelques coutures et le haut de la robe est prêt. Ça lui va comme un gant. Il y a une ceinture qui va avec et des bijoux. Oh, c'est la passion de Lily ! Collier, bracelet, grosse boucle d'oreille. C'est difficile de ne pas tout mettre en même temps. Elle aime vivre dans le luxe. Il suffit de taper des mains et son assistante est là. Mademoiselle, vous voulez un petit-déj ? Un cheesecake et un cappuccino pour vous. Pendant que Lily savoure son repas, elle se fait masser les pieds. Lily a des personnes qui l'aident à choisir ses bijoux et ses chaussures. Elle paye très cher pour ce service. Lily a l'habitude de résoudre tous ses problèmes avec de l'argent. La queue pour acheter un café ? Laissez-moi passer, je vais payer tout de suite. Dépenser de l'argent, c'est tellement amusant. On va rentrer à la maison pour voir ce qu'on a acheté. Cassie, c'est à ton tour de jouer la fille fauchée. Oh non, ma tenue dorée ! C'est pas grave, je vais me donner à fond pour ce rôle. Fais une robe avec du tissu gris. Elle est déchirée, usée et il y a des patches partout. Elle a une ceinture faite avec un sac poubelle. Oh là là, c'est dur de vivre sans argent ! Elle a un petit sac fait dans le même tissu que son bandana. Découpe des semelles. Hé, vous allez où ? Revenez ! Des hugs faits avec des sacs poubelle, c'est pas très confortable. Brr ! Un vent froid souffle à travers la fenêtre. Je vais devoir la réparer et je peux pas me permettre d'attraper un rhume. Elle répara rapidement la fenêtre. Oh, maintenant faut qu'on se réchauffe bébé ! Bien que Cassie soit pauvre, elle est quand même plutôt heureuse. Découpe des touillettes à café. On va s'en servir pour faire une boîte. Colle les parois et polie les bords. Ajoute un fond épais et assemble la boîte. Peins-la en bleu. Il faut que ça brille plus. On n'a jamais trop de strass. Un billet d'or. Et une clé. C'est bizarre, on doit mener l'enquête. C'est l'anniversaire de Lily. Oh les filles, j'adore les surprises. Ça veut dire que tu vas adorer la nôtre. C'est un ticket pour un escape game. La clé est à l'intérieur. C'est intriguant. Ok, on va tenter l'expérience. Lily partit faire sa quête. Je te préviens maintenant que tu ne peux quitter la pièce que si tu as accompli toute l'émission. Oui, oui, bien sûr. Quand est-ce que je commence ? Ouvre la porte, t'as la clé. Bonne chance. Lily se lança dans son défi. Brûle du papier. Ce vieux ticket est encore valable ? Il n'est pas en très bon état. Quelqu'un va bien le trouver. La journée de Cassie commence par son habituelle fouille des poubelles. Alors, voyons voir ce qu'on a là. Hum, qu'est-ce que c'est ? Voyons voir. Des chats errants essaient de lui voler sa trouvaille. Vaut mieux l'emmener au parc. Waouh, c'est un ticket pour un escape game. Et il y a une récompense si on a réussi à relever le défi. Je pourrais devenir riche. Oups. Un oiseau l'a attrapé et s'est envolé avec. Oh non, rends-le-moi ! Cassie secoue à l'arbre. Super ! Je pars à l'aventure. On aura besoin de ce couvercle en plastique et de pièces en carton pour créer cette épreuve. Peins les cercles et place-les comme ceci. Et il y a un strass qui brille au milieu. Chaque élément peut tourner. On doit résoudre cet énigme. Lily entra dans une pièce avec des écritures sur le mur et une roue à code au milieu. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je dois faire avec ? Peut-être la... la... loup ? Hum, il se passe rien. C'est dur ! Peut-être il y a des indices sur le mur ? Un lama ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Attends, peut-être... La... li... loup ? Yes ! La li-loup était la réponse. Lily passe à l'étape suivante. Snap ! Cette découpe est parfaite. Polie les coins et joint les planches pour faire une étagère. Il y a des araignées dessus. Mais la bibliothèque tient toujours debout. En quelques gestes, ce papier craft s'est transformé en page. La couverture est en simili-cuile. Mais ce livre contient un secret. Une clé est cachée à l'intérieur. C'est une mission pour les joueurs les plus intelligents. La quête commence. Cassie se rend à la bibliothèque. Je dois trouver la clé et sortir de là. Voyons voir ce qu'il y a ici. Aouh ! Il y a un truc piquant dans ce vase. Ok, je vais regarder sur les étagères. Oh ! Qui est là ? Oh, c'est pas un vrai... Comme il est doux ! Oups ! L'étagère tomba et la lumière se mit à vaciller. Le temps presse, je dois chercher plus vite. Ah ! Comment je vais faire ? Hmm, ces livres sont différents. Peut-être qu'ils contiennent les réponses ? Le premier ne donne rien. Et le second... La clé ! Yes, je l'ai trouvée ! Soudain, une porte menant au niveau suivant apparut derrière le rideau. La serrure fit un bruit de cliquetis. Passons à la quête suivante ! Entoure un cercle en plastique transparent de papier mousse. Ajoute une poignée en utilisant un morceau de brochette en bois. Ajoute une perle. Et on a maintenant une loupe. Lily observa la pièce. Ces tubes ont l'air bizarres. Des tableaux, un extincteur... Tout ça est vraiment déroutant. Et c'est quoi ces carrés par terre ? Je comprends rien. Un zombie ! Les barreaux, vous allez où ? Zombie, y va-t'en ! Un pas de plus, et les barreaux se sont refermés. Oh ! Oh mon dieu, une main ! Oh, une loupe ! Ça va être utile ! Lily regarda les papiers de plus près. C'est des boutons ! Pourquoi ces fruits sont là ? Une fraise rouge et une goutte bleue ? C'est ça, c'est une combinaison ! Les boutons allumèrent un rayon laser. Et qu'est-ce que je fais avec ? C'est vrai ! Le métal peut refléter la lumière. Lily dirigea le laser sur le bouton. Mais il n'est pas assez fort. La loupe prend le rayon plus puissant. Génial ! Ça a marché ! Réalise la prochaine énigme avec des brochettes en bois. Applique de la colle chaude dessus. Installe des pieds solides. Peins des pots en argenté. Un, deux, trois. Il y a une anse sur chacun. Les pauvres, ils sont trop abîmés. Comment c'est arrivé ? Tu le sais, toi ? Brr, du slime ! J'espère pas toucher ça. Il est temps de passer à la pièce suivante du jeu. Un dragon protège les seaux suspendus. Ce dragon veut me manger ? Comment je peux le stopper ? Hum, du slime ! Tu vas payer ! Ouais, dans le mille ! C'est trop marrant ! Le dragon lâcha les cordes. Hum, je dois tirer dessus, mais... Laquelle ? Oups, je suis toute recouverte de slime. C'était pas le meilleur choix. Super ! J'ai eu la clé à ma deuxième tentative. C'est un signe ! Maintenant, le dragon me fera pas de mal. Oh, t'es trop chou ! Réalise un labyrinthe. Colle le plan des couloirs sur une feuille de carton. Forme les couloirs avec des bâtons. C'est plutôt compliqué. Recouvre les côtés avec du papier pailleté. Fais un joystick avec un cure-dent et une perle. C'est la fin. Et là, c'est le début. Le jeu peut commencer. Encore un défi ? Quand est-ce que ça va se finir ? Laissez-moi sortir ! Allô ? Allô ? Désolée, mais tu peux pas utiliser de téléphone ici. Je te paierai, mais aide-moi à sortir. Non, ça marche pas comme ça. Tu dois réussir l'épreuve. Vous êtes tous dingues ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Des yeux ? Du concombre ? C'est pas du tout utile. Et là ? Un joystick ? Ça va m'être utile. Lily déplaça le joystick dans le labyrinthe. Et elle arriva au bout. La porte s'est ouverte. Une dame en noir la salua. Yes, j'ai réussi ! Félicitations. Mais malheureusement, je peux pas te donner ta récompense. T'as pas respecté les règles. Ouais bah, je la voulais pas tant que ça, de toute façon. Au revoir. La pâte à modeler s'est transformée en lingot d'or. L'alchimie ? Non, c'est la magie de Lalilou. C'est tellement agréable de toucher des lingots d'or. Cassie entra dans la pièce suivante. Lingot d'or, j'arrive de vous chercher. Oh, le trésor est juste là. La cage est fermée. Heureusement que j'ai récupéré des clés. Elle s'est ouverte. Je vais en prendre autant que je peux. Je suis trop contente d'avoir fait ce défi. Je suis riche. Je me fiche de pas avoir eu l'argent. Mais mes copines ne décrochent pas. Elle m'ignore. Cassie prit un siège à côté de Lily. Excuse-moi, mais qu'est-ce qui se passe ? T'as l'air contrariée. Lily lui raconta ce qui s'est passé. Et Cassie l'écouta et lui remonta le moral. Les deux filles ont eu une récompense. Cassie a eu de l'argent dont elle avait vraiment besoin. Et Lily a gagné une amie. L'amitié, ça s'achète pas.